La vie en vrai. La vie en vrai, avec de nouvelles brigades de gendarmerie mobile. Bah oui, ça existe, des brigades qui se déplacent en fonction des territoires, parce que vous savez, il y a eu un redéploiement des gendarmeries, comme de la police aussi, d'ailleurs, ces dernières années. Nous sommes avec Frédéric Boudier, qui est général de division, adjoint au major général de la gendarmerie nationale, et directeur de projet Nouvelle Brigade. Bonjour. Bonjour M. Roger. Bon, merci d'être avec nous. Alors, c'est quoi le principe, d'ailleurs, que l'on comprenne bien, d'une brigade de gendarmerie mobile ? Écoutez, en fait, vous connaissez le principe de la brigade territoriale de gendarmerie classique, c'est-à-dire celle qui est fixe et qui a la plénitude des missions de la gendarmerie, c'est-à-dire l'intervention, la prévention, l'enquête, et puis l'accueil, bien sûr, de la population. Eh bien, dans le cadre de ce projet que nous avons appelé 200 brigades, et qui a été lancé par le Président de la République au mois d'octobre, nous envisageons de mettre en œuvre, donc, maintenant des brigades mobiles, qui sont, elles, constituées d'effectifs qui ont vocation à prolonger et renforcer l'action de la gendarmerie sur un territoire donné. D'accord. C'est-à-dire, alors, vous êtes implanté, par exemple, au niveau d'un canton, d'une région, enfin, ou d'une ville, et ensuite, vous allez aller dans les villages, comment ça, très concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, très concrètement, en fait, ces unités, effectivement, au lieu d'être implantées sur une brigade qui n'a pas vocation à bouger, vont assurer soit un accueil régulier, mais dans d'autres endroits, des tiers-lieux, comme on dit, qui peuvent héberger d'autres services publics, ça peut être d'ailleurs un espace en service, ou bien, tout simplement, les locaux d'une municipalité, puisqu'on travaille quand même étroitement avec les élus sur ce dossier, soit en assurant une présence et un accueil temporaire dans un véhicule adapté qui va se déplacer et qui va donc répondre aux besoins de proximité, de sécurité de la population. Et donc, grâce à cette mobilité visible, c'est un changement d'approche opérationnelle qui nous est demandé par notre directeur général et qui consiste à aller vers, c'est-à-dire on passe d'une logique de comptoir à une logique de pas de porte pour être au plus proche de la population et renforcer aussi notre présence de voie publique. – Oui, dans quelle région ces brigades sont déployées ? Ça a commencé d'ailleurs ou pas ? – Oui, alors absolument, ça a commencé dès le mois de février, on a commencé à déployer des brigades, ce sont 239 brigades en tout, alors à la fois des brigades fixes et des brigades mobiles qui vont s'étaler pendant cinq ans, jusqu'à la fin de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur en 2027. Et donc ces unités, il y en aura à peu près 60% de brigades mobiles et 40% de brigades fixes, et elles vont se déployer partout dans les territoires, qu'ils soient métropolitains, mais aussi ultramarins. – Des brigades qui comportent combien de personnes, combien de gendarmes ? – Alors le socle pour une brigade fixe, c'est traditionnellement 10 personnels, 6 pour une brigade mobile, mais localement, en fonction des besoins, ça peut être un peu plus, et là c'est les effets territoriaux de commandement en lien avec le préfet et les élus qui vont déterminer ça. – Mais ils seront rattachés, ces gendarmes, à une brigade quand même fixe qui sera installée quelque part ? Je dis par exemple dans la région, tiens, allons du côté de Saint-Gaudens, un peu plus loin. Bon, alors on décide de mettre dans le département une brigade mobile. Les gendarmes qui seront affectés là-bas, ils viendront d'où ? Ils seront rattachés à qui ? – Alors c'est une bonne question. Alors déjà, il faut savoir que ce projet de 200 brigades s'accompagne de la création de plus de 2100 effectifs de gendarmerie, donc on est bien dans une logique de montée en puissance, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce type de montée en puissance, ce qui va nous permettre de renforcer notre mariage territorial. Alors, c'est une bonne question, effectivement, les gendarmes vont être traditionnellement rattachés à une brigade qui préexiste, une brigade fixe, et ils vont pouvoir justement, à partir de cette brigade, qui elle va continuer à recevoir du public sur ce milieu-là, ils vont pouvoir rayonner dans un espace plus large, notamment en direction peut-être d'endroits plus isolés, ou peut-être aussi de populations qui sont parfois plus difficiles à atteindre. Je pense notamment aux personnes âgées, parfois aux personnes qui sont victimes d'un handicap, qui ont plus de mal à se déplacer, et là on va vers eux pour aller justement leur délivrer un service de proximité. – Oui, et avec quelle dernière question peut-être ? Avec quelle mission ? C'est quoi ? C'est de la sécurité ? C'est quoi l'objectif derrière ? – Alors, c'est effectivement tous les aspects de la gendarmerie, puisque les gendarmes qui sont dans les brigades mobiles sont bien sûr des gendarmes comme les autres, à part entière. Donc, ils ont la capacité d'agir sur l'ensemble du spectre, même si ce n'est pas eux qui ont vocation à faire de longues enquêtes, ce sera plutôt les autres unités, sinon ça obéirait leur capacité à agir au contact de la population. Mais tout ça s'est rendu possible grâce à un déploiement massif de capacités de travail en mobilité. Et grâce à ça, le gendarme qui se déplace dispose désormais de toutes les applications métiers qui sont nécessaires à sa mission, sans besoin de retourner à son unité. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que dans certains endroits, les gendarmes auront la capacité de répondre à des besoins de protection et de prévention spécifiques, avec parfois des effectifs qui sont spécialisés sur une thématique avec une technicité renforcée. Ça peut être l'environnement, les transports, les violences intrafamiliales, etc. – Oui. Bon, ben voilà, c'est une nouvelle façon de faire, quoi, en quelque sorte, d'être ce déploiement sur le terrain. Alors, on suivra ça. Merci. Et puis, on ira faire un reportage avec vous, aussi, un de ces matins. Merci, Général Frédéric Boudier, de nous avoir répondu sur ces nouvelles brigades de gendarmerie mobile qui se déplacent donc sur tout le territoire. Au total, 238 brigades créées en vitesse. – 239. – 239. Oh ben, j'en ai oublié une au passage. Merci d'avoir été avec nous, Idée. 7h moins les quarts. Les grands titres de l'actualité dans un instant. – Sous-titrage Société Radio-Canada.